Salut à tous, aujourd'hui on est au WCQ de Pègle et je suis avec Rémy, Rémy qui joue un deck assez sympa et je vais te présenter ton deck tout simplement. Alors je vais jouer Thunder Dino Shadow, 41 cartes, j'ai fait 5-3, j'ai perdu contre un Thunder Dragon, un Infernoïd et un... Alors je me souviens plus de l'autre, je me souviens plus du troisième. Ça marche, ok. Tu nous présentes ta decklist ? Ouais, alors j'ai joué 3 Dark, ça permet d'aller ce tuto durant une phase, donc de vider le deck, on a plus facilement les autres cartes et en plus de ça, je joue à l'heure de Darkness, donc je la bannis, j'ai tuto de n'importe quel Thunder Dragon. 2 Hawks, amplement suffisant, 3 ça fait briques, parce que je peux aller le tuto avec Dark et en plus de ça il a un effet assez intéressant, je joue pas mal de briques dans mon deck et là c'est l'envoyé depuis le cimetière au terrain, je remets fait ma main et je peux partir sur 2 combos. 2 Roar pour recicler aussi bien Hawks que la fusion Dragon du Tonnerre, puisque je la joue x1. 2 de façon à Fulish, si je commence avec Roar ou avec Hawks, je peux Fulish un des 2 et ensuite partir sur des combos Thunder Dragon. Donc ça c'est la partie Thunder Dragon. Je passe à la partie Dino, 2 Tyrano, le boss monster, permet de face zone, 3005 d'attaque. A chaque fois qu'il frappe, avancement en défense, 1000 points de vie en moins, on peut très facilement au DK. 2 Dogoran, je préfère vider le board adverse plutôt que de l'empêcher de le faire, donc je préfère jouer Dogoran ainsi que Pancraceratops plutôt que des haches ou une Finite. Après un Overtax parce que 2 ça fait vraiment trop briques. Et 3 Oviraptor parce que c'est le starter à la partie Dino. Ça c'est pour la partie Dino. C'est ça. Ensuite je jouais 3 Fantasmés, permet de refaire les mains, c'est un monster à 2004 avec un effet assez intéressant. En plus de ça, lorsqu'il est sur le terrain, ça empêche d'être ciblé. Je jouais également la partie Destrudo Marmar, elle peut me permettre de partir sur un combo très intéressant. Rien qu'avec Marmar, je peux faire un combo avec Apollousa où je vais vider un board. Et ensuite je peux mettre un board avec Apollousa, Colossus, Winda, Tyranno, 2 D3, 1 D3, des fois c'est amplement suffisant même si Apollousa n'a que 2 Negate. Et pour la partie Shadow, je joue uniquement Beast, Dragon et Chevalier Armageddon de façon à les envoyer ou envoyer soit Destrudo soit Overtax. Permet de péter une MP, donc très intéressant et permet de draw in. Donc voilà pour la partie monstre. Pour la partie magie, je joue 3 Fusions Shadow. 3 parce que ça permet vraiment d'avoir Winda, Construct que je joue également plus facilement. Et je pars sur des combos, je mets Winda, Tyranno qui est un board quand même assez intéressant et difficile à gérer. 3 Allures. Parce qu'avec Dark ou avec n'importe quel autre monstre Ténèbres que je joue, je refais une main, je banne et même si j'ai des ressources qui sont bannies, je peux toujours en avoir d'autres très facilement. 3 Pilules. Je joue pas mal de Dino. Reprodocus dans l'X-Raw. Permet de partir très facilement sur Tyranno ou Concraceratops. De façon à gérer le board adverse. Et ensuite je joue avec une Fusions d'Organe ou de Tonnerre. Une parce que je n'ai joué qu'un Titan. Deux c'est trop. Je peux aller à la Tito avec Dark mais la recyclée avec Roar. Et du coup elle me permet d'être là en flément suffisamment et je peux recycler mes ressources très facilement. Un sarcophage doré pour Dark. Pour Roar qui me permet de se paier. Et un sacrifice inutile. Pour les Shadows. Pour Destruido. Ou encore Overtex qui me permettra de plus aller à Tito Pilules. Donc ça c'est pour le main deck. Donc aucune gage. Aucune haine du trap. Non. Je préfère casser un board. A part la fin d'aspect. C'est ça. Donc pour l'extra, un seul Titan. Un seul parce que voilà, ça reste avance à 3200. Je peux péter une, voire deux si j'ai vraiment ce qu'il faut en main. Mais le plus souvent, je vais vraiment le faire pour l'attaque et recycler mes ressources avec la fusion. Trois Colosses parce qu'il est vraiment là pour en flécher la Tito. Je peux le faire très facilement. Sacrifice Dark qui est une permédalie tuto. Différentes choses. Même Reprodocus. Ça c'est pour les parties Thunderwagon. Construct, Double Winda. Alors je ne joue que deux Shadow, mais je joue trois monstres fusion Shadow. Puisque comme ça j'ai échoué entre Construct et la deuxième Winda. Puisque la deuxième Winda est là aussi pour gérer une fois que la première est partie. Ça me permet du coup de partir sur un board où j'ai empêché mon adversaire de jouer. Encore. Yazi. Combo des Strudos. Permet de se paye Marmar. Qui me met trois tokens. Et ensuite je pars sur d'autres combos. Apollouza. Je ne joue pas Borel-Saurant. C'est la seule une Q4 que je joue. Permet d'empêcher Nibiru et Ashe. Puisque si jamais je me fais Nibiru mon board. Avec Tirano ou Colosses. Le seul coup qui peut me l'empêcher c'est Winda. Mais du coup ça ne fait pas un assez gros board. Unicorn. Phoenix. Server. Les trois Nightmare de base. Je l'ai fait très facilement via la combo des Strudos. En plus de ça je joue aussi Link Curry Ball. Toujours Koli, du moins pour les deux. Donc je discard. Je draw. Ça me refait une main. Je peux partir sur mes combos. Soit Shadow. Soit Dino. Soit Thunder. Donc ça voilà. Après il me reste deux cartes d'extra. Qui sont Reprodocus et IP Mascarena. Alors très fort. Des fois il m'arrivait de rester juste avec Link Curry Ball et Mascarena. Marmar. J'utilisais Mascarena et Link Curry Ball pour faire Inuka. Je mélangeais une carte. Et au tour d'après mon Marmar revenait. Je refaisais Link Curry Ball. Et je repartais du coup Apollouza. Reprodocus était là aussi. Parce que si je peux le mettre au dessus d'un monstre. Faire un effet. Pour se faire devenir Tonnerre. Du coup je fais que le dessus serait facilement. Donc ça c'était pour l'extra deck. Pour le side. Alors. Orcus était mon premier match-up. Donc trois lanceurs. Ainsi que trois systèmes HS. Malheureusement je n'ai rencontré aucun Orcus aujourd'hui. Donc ils ne m'ont servi à rien. Après je pense que si vraiment j'étais tombé face à Orcus. Ça aurait été des cartes qui m'auraient permis de gagner assez facilement. Si je ne me l'avais fait pas Negate évidemment. Trois Dark Color Noir. Pendule. Thunder Dragon également. Puisque du coup les effets de Colossus et de Titan sont Negate durant mon tour. Et ça me permet vraiment de développer un terrain qui sera suffisant pour passer au dessus. Évidemment avec Tirano. En plus de ça les monstres Dragon de Sonner ne seront pas protégés. Donc Tirano les attaquera un par un. Tout en n'ayant pas de soucis pour les décoller. Trois Twins ainsi que trois Eveny. Je m'attendais au matchup avec Rodrako, Alter Guest. Qui sont quand même des assez mauvais matchups. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que je prévoie un side conséquent pour. Et ils m'ont servi à chaque fois surtout Twin Twister. Eveny je ne l'ai résolu qu'une seule fois durant tous les double secs. Ok. En fait ton side deck est terminé. C'est ça. Ça marche. Bon. Qu'est-ce qu'as-tu pensé de l'événement en règle générale ? Qu'est-ce que tu aurais amélioré par rapport à ton deck ? Qu'est-ce que tu en penses tout simplement ? Je pense que mon deck est assez stable. Je ne vois pas vraiment ce que je peux améliorer. Je pense que d'autres trouveront. Après c'était un événement assez intéressant, assez sympa. Puisque c'était une bonne ambiance. Donc clairement à refaire. Et j'espère faire mieux la prochaine fois. Un petit mot de la fin ? Il faut croire en son deck. Et il ne faut pas mettre deck. Mais jouer un deck sur mon deck. Ok. Et bien écoute, merci beaucoup. Allez bon courage. Ciao. C'est parti !